coucou les amis j'espère que vous allez super bien je vais aujourd'hui pour vous montrer la différence entre l'ipad la tablette wacom et la souris tout simplement qu'on utilise sur photoshop donc je me présente je suis émilie photographe et formatrice en photo et marketing je vous invite d'ailleurs à aller sur mon instagram qui est et me picture point com e m y p i c t u r e 74 pardon pas point com ça c'est le site bref tout simplement je vais vous montrer la différence entre les tablettes wacom et la souris quand on utilise et bien photoshop donc la plupart du temps on est sur une souris sur photoshop d'ailleurs ça a été mon cas pendant des années et des années jusqu'à aujourd'hui où j'ai reçu enfin pas aujourd'hui mais en tout cas récemment où j'ai reçu cette fameuse tablette wacom donc j'ai pas vous parler exactement de cette tablette wacom et je vais vous parler en fait d'un comparatif entre l'ipad la tablette wacom et la souris et pourquoi il faut faire ce comparatif pourquoi il est intéressant et bien tout simplement parce que les ipads quand on peut on peut les utiliser vraiment comme une tablette là où c'est là c'est l'ipad pro on peut l'utiliser comme une tablette où on peut carrément dessiner sur sa photo donc c'est très très agréable parce qu'on a la photo qui est carrément affichée sur l'ipad et puis avec le stylet on va aller peindre chaque élément de la photo remettre de la luminosité ou alors fluidité qu'on va pouvoir vraiment faire de manière beaucoup beaucoup plus précise puisque ça avec un stylet et en plus par dessus ça c'est carrément sur la photo ce qui n'est pas le cas des tablettes wacom les tablettes wacom on doit regarder son écran et avec le stylet on va dessiner on va faire tout ça donc c'est deux concepts un peu différents qu'est ce qu'il ya pourquoi je vous fais cette vidéo parce que si vous achetez un ipad et vous dites punais c'est quand même franchement génial l'ipad parce que c'est tellement agréable de pouvoir carrément peindre sur sa photo et dessiner directement sur la photo ce qu'il ya c'est que l'ipad déjà il faut qu'ils soient compatibles avec son mac donc ça marche forcément entre ipad et mac et surtout il faut que ce soit un mac qui date de 2015 donc là quand même c'est deux éléments super important à savoir et pourquoi parce que il va y avoir l'application sidecar pour pouvoir connecter l'ipad et le mac en même temps et puis pour qu'on puisse avoir la photo du mac qui viennent se mettre sur l'ipad donc voilà c'est ces deux choses hyper importantes et surtout alors si c'est un peu comme le mien moi c'est pas un format à 4 c'est un format à 5 je pense en tout cas je sais plus combien de pousser vous voyez c'est pas la taille d'un a4 donc ça veut dire que chouette j'ai ma photo sur mon ipad mais par contre elle reste quand même petite donc si vous avez un iMac à la maison il n'y a aucun intérêt d'avoir un ipad par contre si vous bougez beaucoup vous êtes amené à retoucher peut-être dans le train ou j'en sais rien vous êtes amené à vous déplacer très régulièrement alors dans ces cas là l'ipad pro est super intéressant dans ce cas le souci aussi de l'ipad c'est que quand on met le stylet sur une tablette la tablette repère le stylet où est ce qu'il est lorsque on n'a pas la pointe qui est touche la tablette donc on sait exactement où est son stylo ce n'est pas le cas de l'ipad pro quand on lève le stylet on ne peut plus repérer il ya plus cette petite croix qui permet de repérer où est son stylet donc voilà donc pour tous ces éléments là c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai cette fameuse wacom donc je n'ai encore pas essayé car jusqu'à présent j'étais avec ma souris et donc là c'est la fameuse wacom intivos pro paper édition alors je vous conseille pas la paper édition en fait pourquoi j'ai celle ci parce qu'on me l'a offerte donc c'est déjà adorable c'est cool c'est vrai que la paper édition c'est vraiment beaucoup plus pour ceux qui font du design et qui veulent vraiment dessiner sur leur tablette et que tout ça soit reproduit à l'écran alors après ça présente d'autres avantages mais pas forcément pour les autres photographes qui ne font pas ça à moins que justement ce soit votre spécialité voilà donc pour la différence aussi moi pendant des années j'ai utilisé ma souris et rappelez vous qu'avec une souris on peut faire des trucs vraiment très chouette et qui sont même comparables aux stylets parce qu'on peut grossir et diminuer le pinceau sur photoshop de manière très facile et ça je peux vous le montrer voilà donc on est sur photoshop et on va voir maintenant comment faire pour grandir le pinceau et le diminuer aussi facilement que ça comme sur une tablette alors qu'est ce qu'il faut faire il faut aller dans photoshop et aller dans édition raccourcis clavier ici et là vous mettez bien dans outils donc là je vais dans raccourcis clavier on est bien dans outils on est donc bien dans paramètres par défaut de photoshop alors moi j'ai déjà changé de mon côté mais donc vous vous allez aller dans diminuer l'épaisseur du pinceau et là moi j'ai mis à à avait déjà été normalement utilisé dans un autre raccourci clavier donc après il suffit par exemple de modifier imaginer que ici avait à et vous mettez b par exemple pour histoire qu'il n'y ait pas plusieurs fois le même raccourci clavier sinon photoshop va se mélanger les pinceaux et donc ici donc pour diminuer le pinceau j'ai mis à et pour augmenter l'épaisseur du pinceau et bien j'ai choisi acte parce que sont deux boutons qui sont à côté et donc c'est très facile il suffit que j'utilise mes deux doigts rapprochés et c'est beaucoup plus simple pour diminuer augmenter voilà une fois que ça c'est fait il suffit de mettre ok et puis c'est tout je crois qu'il d'abord vous allez devoir accepter et ensuite ok et puis voilà et ensuite c'est comme ça que je vais pouvoir et bien tout simplement aller rajouter peut-être de la couleur comme ceci et bien en fait un petit peu par là voilà ça c'était vraiment pour vous montrer c'est magnifique ce que j'ai fait en tout cas je vous souhaite une très très belle journée je vous remercie de m'avoir suivi merci beaucoup n'hésitez pas à commenter et à liker et vous abonner donc à la chaîne youtube et bien sûr si vous êtes sur facebook venez donc sur le groupe facebook privé et me picture tuto et formation pour professionnels et amateurs avancés en tout cas à tout bientôt et et Sous-titrage ST' 501